... Bienvenue à tout le monde. Donc on va commencer ici un projet qu'on a appelé Pérégrination paléolithique. Alors Pérégrination porte bien son nom parce que ça veut dire l'idée de voyager dans le lointain et puis de voyager en suivant des routes qui peuvent changer, diverger, revenir. Et c'est comme ça qu'on a imaginé de découvrir ce qu'est la préhistoire, c'est-à-dire à une époque où... C'est bon pour écrire ? La préhistoire. Et donc on va effectivement voyager dans des pays très lointains, que ce soit du point de vue du temps et très lointains aussi dans la perte d'essence quand on est par exemple dans une grotte profonde. On est vraiment coupé de tout et on voit autre chose. Et c'est cette autre chose que l'on va voir aujourd'hui dans les semaines à venir et dans toute la continuité du projet qui est le point de départ de ce que j'ai imaginé quand j'ai demandé à Gilles et Carole, je les présenterai après, pour lancer ce projet. C'est-à-dire qu'on est ici entre un lieu qui est une école d'art, donc on va parler du sensible, du regard, et c'est notre point de départ. Et à l'opposé, il y aura la science et les deux ne sont pas contradictoires. Et c'est bien souvent même dommage d'avoir une rupture entre les deux. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'on est obligé d'accepter que ce que l'on voit... Juste à l'instant, Gilles parlait des chevaux de la Grotte Chauvet qu'il a beaucoup observé, mais aussi beaucoup peint, et qu'ils ont toujours des éléments pour lui qui restent énigmatiques. Et il faut bien imaginer que toute la préhistoire, donc tout le paléolithique, on rentrera peut-être un peu plus dans les définitions après, demeurent des énigmes pour beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on puisse faire des hypothèses, même si les hypothèses, tout à l'heure on va parler d'anachronisme, même si c'est des hypothèses dont on sait déjà que ça ne pouvait pas être comme ça. Mais la question du point de vue, le point de vue aussi bien optique que le point de vue intellectuel, sont fondamentales pour arriver à approcher ces choses que l'on ne maîtrisera jamais. Je pense que vous êtes d'accord sur la non-maîtrise. Sinon, en dehors du titre, ce qui me paraissait important, c'est dire aussi comment se déroulerait ce projet. Donc c'est péricrenation paléolithique. On part sur le principe de trois rencontres sur le plateau média par an. Et entre les deux, avec les étudiants qui le souhaitent, on travaillera à préparer ces rencontres. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que de la même manière qu'on fait des pérégrinations dans la préhistoire, ce qui me paraît intéressant, c'est de faire des pérégrinations entre le rapport à un public qui n'est pas simplement passif et je pense qu'on peut dire qu'un public d'école d'art qui regarde des images qu'on peut considérer comme parfaitement artistiques, même si on s'expliquera sur les termes tout à l'heure, est fondamentalement un spectateur qui n'est pas passif, qui est un spectateur éclairé. Et donc on peut créer des dialogues entre les deux. Je vois un danseur devant moi. C'est pareil pour les musiciens et pour les danseurs parce que ces civilisations qui faisaient ces peintures-là ne faisaient pas que des peintures. Ils faisaient beaucoup d'autres choses à côté et ce serait une part très importante, le rapport à l'anthropologie ou ce qu'on peut supposer des liens qu'il y a entre ces espaces ornés et les activités, qu'elles soient rituelles ou autres, qui s'est déroulée. Et je pense que le regard et l'expérience de toutes les disciplines que nous avons ici à l'ISDAT, c'est fondamental pour approcher ce que peut être la préhistoire. Aujourd'hui, les conditions... Alors, aujourd'hui, je voulais attaquer... La préhistoire, c'est effectivement parler du temps. Et donc il y a deux temporalités. Il y a la temporalité du plateau, que j'aimerais être la plus active, et la temporalité de la préparation. Et la préparation ou même les retours. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que nous sommes dans une situation sanitaire qui nous impose une distance par rapport au nombre de personnes entre nous et les personnes qui seront présentes. Mais j'aimerais que les moments sur le plateau, il y ait effectivement beaucoup de monde, et que ce soit des rythmes de questions-réponses où les intervenants s'arrêtent et on donne la parole aux gens sans attendre la fin d'un long laïus. Et quant à la préparation, il y a la préparation en vue du plateau, mais il y a également les retours qu'il pourrait y avoir sur les travaux des étudiants, ce qui les intéresse, comment réinvestir dans leur propre travail de création, de réflexion, ce qui se dit, se fait ici. Et ça, là aussi, c'est un rapport au temps qui est important. Alors, tout à l'heure, j'ai eu cette idée, je sais que mes amis ici présents appréhendent quand j'ajoute des choses, ils ont peur que je digresse trop, mais quand on parle du temps, immanquablement, on pense à Augustin, l'évêque d'Hippone, c'est-à-dire Saint-Augustin, qui a écrit des confessions et dans le livre 11, il est entièrement consacré au temps. Et il y a une citation qu'on cite toujours, alors là, je me trompe, c'est Shakespeare, qui, je préfère la lire parce qu'on la cite toujours approximativement, mais qui, je trouve, qui peut ouvrir cette première rencontre. Il s'interroge, qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on ne me le demande pas et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. Pourtant, je le déclare ardiment, je sais que si rien ne passait, il n'y aurait pas de temps passé, que si rien n'arrivait, il n'y aurait pas de temps à venir, que si rien n'était, il n'y aurait pas de temps présent. Et ça, c'est écrit au début du 5e siècle. Il est mort en 430, à Hippone, dont il était évêque. Donc, cette réflexion-là est très riche et très importante et je pense que ça va nous aider à comprendre ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Autre chose qui me paraissait importante, juste avant que vous attaquiez et que vous présentiez, c'est que je voudrais que... J'ai essayé de construire chacune des rencontres avec une structure qui peut correspondre à ce qui est développé à l'intérieur de la rencontre. Donc, aujourd'hui, ça va être les temporalités, mais la temporalité, ça veut dire les cycles de la vie, de la vie, de la naissance à la mort. Et donc, c'est pour ça qu'on va commencer... Ça va vous faire des points de repère. Comme c'est des cycles, je me suis dit que je vais faire une structure en arche. Donc, on va commencer par le début de la cycle de la vie en entendant une berceuse et on finira par un chant d'amour, mais qui est un amour qui est confronté à la mort. Et, au point central, c'est une déclaration d'amour qui est un sonnet de Shakespeare, un jeune homme. Alors, je ne sais pas si c'est... C'est en tout cas le narrateur qui dit ça, je ne sais pas si c'est Shakespeare. Et donc, toute la structure va s'appuyer sur ces trois points et il y aura, après, deux incises qui seront celles de Daniel Arras pour parler de l'anachronisme. et une de Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue, qui apparaîtra à la fin pour parler de la notion de scène, de temps qui s'abolit et de mythe. Mais ça, ça reviendra dans toutes les rencontres, je pense. Donc, à ma droite... Donc... Oui. Merci, Philippe. Donc, je suis Gilles Tozello. Je suis à la fois artiste, j'ai suivi une formation, je suis diplômé non pas des beaux-arts, mais des arts déco et je suis aussi chercheur spécialiste de l'étude de l'art de la préhistoire ici à Toulouse. Bonjour. Moi, je suis donc Carole Fritz, je suis archéologue, chercheur au CNRS, spécialiste d'art préhistorique et également la directrice de l'équipe scientifique qui travaille dans la grotte Chauvet. Voilà. Et en plus, avec Gilles, on travaille dans une autre grotte qui s'appelle la grotte de Marsoulas. Donc, je propose qu'on écoute cette introduction. Alors, ce que j'ai choisi, c'est un chant, une berceuse de Pygmé. Alors, de suite, je vous dis qu'eux n'utilisent pas le terme de berceuse, mais ce qui est chanté, c'est bien pour aider un enfant à se rendormir. D'ailleurs, dans les paroles, il y a des termes qui disent « adorer les enfants qui reviennent et pleurent ». Et si j'ai choisi Pygmé parce que c'est sans doute l'une des civilisations qui doit être les plus anciennes par rapport à cette pratique musicale et qui avait déjà une certaine célébrité parce qu'à l'époque des pharaons, par exemple, il y a eu des peintures représentant des Pygmés dansant et chantant à la cour du pharaon. Donc, c'est très ancien et ça doit remonter bien avant. L'autre raison, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'on est au début, c'est le rapport à l'enfance, à la naissance. Et je pense que les femmes et les hommes de la préhistoire avaient un très grand intérêt pour leurs enfants parce que s'ils n'avaient pas eu cet intérêt, nous ne serions pas là aujourd'hui pour en parler. Et la préhistoire a été, c'est une science qui a commencé il y a maintenant un peu plus de 100 ans, enfin, la fin du 19e siècle, pardon, je pense que c'est 1879, c'est la découverte d'Altamira. Et à cette époque-là, et jusqu'à une grande partie du 20e siècle, la préhistoire, c'était une affaire de messieurs qui avaient les pieds bien enracinés dans le 19e siècle. Donc, les gens d'après, d'abord, ils ont commencé par ne pas croire que des gens sans écriture pouvaient faire des peintures aussi élaborées. Et puis après, ils ne pouvaient pas croire qu'ils pensaient à faire autre chose que la chasse au gros gibier et que les femmes, bon, elles n'existaient pas en fait dedans. Or, on peut, il nous semble que c'est quand même une part importante de ces civilisations. Mais on y reviendra, on développera là-dessus. Donc, je vous propose d'écouter le champ pygmé et je vous invite à l'écouter avec attention. Ça a l'air simple sur deux notes. C'est du champ yodelé, c'est-à-dire, il y a une note grave de poitrine, une note dans l'aigu de tête. Donc, structurellement, ça m'intéressait parce que c'est aussi une abolition du temps. Quand on écoute toute bonne musique devient une abolition du temps. Mais là, alors que ça a l'air très, très simple, c'est complètement hypnotique. Une autre remarque, c'est que chez les pygmés, alors je ne suis pas du tout un spécialiste des pygmés, je vous invite si vous êtes intéressé par ces civilisations-là à lire le travail qu'a fait Simra Arom, qui est un ethnomysicologue qui a enregistré énormément de choses chez les pygmés. c'est que ces chants sont souvent très complexes. Interviennent à tous les moments du quotidien de la vie, que ce soit endormir un enfant, ramasser du miel, faire la chasse. Les chants les plus complexes en général, ce sont des femmes qui les chantent et ce sont les chants de chasse à l'éléphant parce qu'elles arrivent à intercéder avec l'esprit de l'éléphant, à le suivre, à diriger les chasseurs et participer à la chasse. Mais là, on reste au fruit du berceau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous, on a une drôle de... On ne peut pas le percevoir comme ça, mais eux le savent très bien. Ça veut dire qu'il y a bien une transmission, des règles et des improvisations. Alors je vais passer cette verse-là parce qu'on entend un premier thème et après les autres improvisent et construisent. Et donc ça ouvre le débat ou la discussion sur la notion d'art, la notion de transmission, de vie. Et je crois qu'on a pour un petit moment là. Oui, parce que je reviens... Je rebondis sur ce que tu disais à l'entrée. C'est-à-dire que tu disais, la préhistoire, on n'a pas de... Moi, j'y rajouterais, on n'a pas de certitude. Et là, tout ce qu'on va vous dire, il faut quand même être... regarder ça et puis être humble. Puisqu'en tant qu'archéologue qui travaille sur des périodes entre moins 40 000 et moins 10 000, on est des grands frustrés et on le restera. Ça, c'est clair. Et surtout, on n'a pas de vérité. On n'a que d'effets archéologiques. Alors, parler de transmission en archéologie aussi lointienne, c'est compliqué. On a des éléments. Mais après, les modes de transmission, là, par contre... Voilà. C'est pour ça qu'on fait appel à l'anthropologie. C'est pour ça qu'il y a les champs pygmés, mais il y a plein d'autres choses. Parce qu'on va aller chercher des éléments, sans faire du comparatisme ethnographique, mais des idées. Voilà. C'est-à-dire comment on peut aborder de tels sujets il y a moins 36 000 ans pour la Grotte Chauvet, sans donner autre que étudier les dessins. Et en tant qu'archéologue, on fait quoi ? On fouille les poubelles. Il faut retomber sur Terre, quand même. Donc, on reconstruit des civilisations au travers de ces faits-là. Donc, c'est pour ça que l'anthropologie est un élément, en tous les cas, pour nous, important dans la réflexion. Tu parles de transmission. Je sais que, dans un des bouquins que vous avez fait, etc., tu parles de sociétés extrêmement stables. Et pour que ce soit stable, ça veut dire qu'il y a vraiment une transmission. Et on verra à toute fin, je construis ça en miroir, quand Claude Lévi-Strauss évoquera les bororons auprès desquels il a vécu, il parle de la question de la transmission, avec des gens qui sont convaincus que ce sont les premiers hommes qui leur ont transmis ça. Mais si on parlait des aborigènes, ça serait pareil. C'est-à-dire, c'est les mythes du temps du rêve qui nous disent ce qu'il faut faire, enfin, qui leur disent à eux. Oui, moi, je pense qu'il faut surtout, puisqu'on en est à l'introduction, insister sur la dimension temporelle qui nous échappe, enfin, dans le sens où les durées sont tellement grandes qu'elles sont abstraites. Déjà, quand on parle d'un millier, deux milliers, trois milliers d'années, on est déjà aux limites de ce que nous, on connaît. La civilisation judéo-chrétienne. Et après, même quand on remonte à l'époque des pharaons, on ne fait que rajouter deux, trois millénaires de plus. Mais là, on se situe dans la nuit des temps, vraiment dans une époque qui n'a pas laissé d'autres empreintes que celles des grottes, celles des objets qui ont survécu, les objets nécessairement les plus résistants, donc les outils de pierre pour la plupart du temps, quelques charbons, des traces de foyer. Voilà, il y a très, très peu de choses. Des fragments d'armes de chasse. La plupart des objets, d'ailleurs, qui nous sont parvenus sont brisés. Comme disait Carole, ce sont des objets abandonnés, des rebuts. Donc, on se retrouve effectivement à mettre bout à bout tous ces petits éléments pour essayer d'avoir l'ambition de reconstruire les civilisations qui étaient derrière. Mais ce qui est quand même pour nous un grand avantage, c'est qu'on parle de société stable parce que les formes de ces objets évoluent extrêmement lentement. C'est-à-dire que la nouveauté ne fait pas vraiment partie, n'est pas une composante essentielle de ces sociétés. C'est plutôt la tradition qui domine. La tradition au sens fort du terme, dans tous les domaines, que ce soit, il y a des formes d'outils qui ont été inventées, il y a par exemple 50 000 ans, qui ont duré pendant toute la durée du paléolithique, c'est-à-dire de la préhistoire récente. Ils ont duré parfois 30 000 ans. 30 000 ans, la forme d'un outil. L'aiguille à chat, les premières aiguilles avec un trou percé pour faire de la couture, apparaissent quelque part vers 22-23 000 ans, pour autant qu'on le sache, les plus anciennes. Mais cette forme ne va jamais changer. Et non seulement elle ne va jamais changer, mais on s'aperçoit qu'ensuite, elle se transforme en une aiguille en métal. C'est-à-dire qu'en fait, cette idée de prendre un objet pointu, de le percer à la base pour faire de la couture, et donc pour assembler des pièces de vêtements, elle est extrêmement stable. Elle aussi, pendant toute la préhistoire, elle est bien au-delà. Donc ça, c'est pour nous pourquoi j'insiste là-dessus. Parce que c'est un grand avantage. Si on avait été dans des sociétés qui changeaient tout le temps, on serait complètement perdu face à l'étendue du temps. Alors que là, on a quand même cet avantage d'avoir le temps, c'est encore le cas de le dire, de développer un raisonnement. Pour rebondir sur ce que vient de dire Gilles, il faut savoir qu'il y a plus de temps qui sépare la grotte Chauvet, moins 36 000 ans, et la grotte de Lascaux, moins 19, moins 20, que Lascaux et nous. Donc en termes de génération, je vous laisse calculer. Et un autre fait important, c'est qu'on va parler le plus souvent de populations qui sont des chasseurs-cueilleurs-collecteurs. Ça veut dire que c'est un autre système de pensée. Ce sont d'autres sociétés. Comme l'a dit Gilles, ce sont des sociétés dites traditionnelles. Et le phare d'une société traditionnelle, c'est qu'il n'y ait pas de changement. Parce que c'est la tradition qui fait que la société est assise, est précise, et que les gens se reconnaissent à l'intérieur. Et ça, c'est fondamental, puisque ça va à l'encontre et à l'inverse de ce que nous, on pense aujourd'hui. Donc il va falloir que vous changiez vos paradigmes et que vous essayiez de devenir quelqu'un d'autre dans la perception du temps, dans la perception des valeurs, et dans la perception de ce que vous allez voir sur les diapos. Voilà, mais c'est pour cette raison qu'on a choisi de montrer des images. Et les premières images qu'on a choisi de montrer, c'est les images de chevaux. Ça va être aujourd'hui, on va voir essentiellement des chevaux. Alors j'ai choisi les chevaux parce que c'est l'animal qui est le plus représenté, je pense, dans tout le paléolithique. Et puis c'est pour que nous, on ait des moyens de comparaison. Alors je vais vous montrer quatre représentations de chevaux. D'abord, tout simplement pour que vous appréciez leur beauté plastique. Et après, que vous appréciez aussi les diverses techniques utilisées. Et après, on reviendra sur ce qu'a dit Carole sur le temps et la distance qu'il y a entre chacune de ces peintures ou gravures ou sculptures. C'est la première que vous avez sur les yeux depuis quelques mois. Deuxième. Je ne vous dis rien pour que vous ne soyez pas influencés mais en sachant que c'est à tel endroit, c'est comme ci, comme ça. Mais là, vous pouvez apprécier un travail de gravure. Mais la gravure ou du dessin, on en reparlera après. Troisième, un autre cheval qui est peint. Quatrième, une sculpture avec trois têtes de chevaux. Est-ce que, à ce stade, vous avez déjà des questions ou des interrogations ou pas ? Alors, à la suite de ces quatre images que vous avez vues ou alors, je vais vous poser une question comme ça, par rapport à ce que vous avez vu. Est-ce qu'il y en a qui vous semblent se détacher pour dire que c'est la plus ancienne ou celle-là, c'est la plus récente de ces images ? On va pas avancer. Donc, il y a une question, oui. Peut-être que celle avec la gravure, c'est peut-être plus ancienne. J'imagine que quand on commence à faire des recherches, c'est peut-être le plus simple. Des recherches pour dessiner ? On garde ta question, puis c'est cette interrogation. Et on va montrer les mêmes images, mais avec les datations. C'est intéressant parce que la question, ça veut dire « La technique a-t-elle une valeur chronologique ? » Voilà. En plus, vous allez voir qu'il y a des pièges parce qu'il y a à la fois des peintures mais aussi de la gravure en même temps. Donc, tout est fait pour troubler l'auditeur. Alors, là, on a choisi cette image parce que ça montre bien qu'il n'y a pas simplement le motif qui est important, mais l'espace. Il faut que... Donc, Gilles a fait ce dessin en reconstituant un personnage qui est en train de peindre ou de graver. Et vous voyez les dimensions que ça peut avoir. Alors, ces images-là, dans le prochain épisode, on l'actuera surtout sur la Grotte Chauvée. Donc, le rapport à l'espace, l'espace et le détail va être le thème de cette... Alors, je reviens dans cette première image. Je peux apparaître... Oui, non, non, non. Donc, là, on est à moins 36 000 ans, c'est-à-dire que la Grotte Chauvée, là, est à l'heure actuelle en Europe la plus ancienne grotte ornée découverte à ce jour. Et moins 36 000 ans, on est au tout début de l'arrivée d'Homo sapiens en Europe. Alors, Homo sapiens, c'est nous. C'est... Il faut... Voilà. Même capacité cérébrale, on est... Voilà, c'est nous. Et en fait, les premiers arrivés, les premiers Homo sapiens, on peut dire qu'on est... En Europe centrale, moins 45 000. Europe de l'Ouest, moins 40 000 pour les dates actuelles. Et ils vont s'installer. Et au bout d'un moment, ils vont produire ces premiers dessins. Alors, en plus de Chauvée, il y a d'autres sites en Allemagne où on a des sculptures en ivoire qui sont les mêmes thèmes que dans la Grotte Chauvée. Donc, c'est des chevaux, des lions, etc. Et on est sur les mêmes créneaux de date. On va dire entre moins 36 et moins 40 000. C'est vrai que pour vous, ça va paraître un peu énorme comme échelle de temps. Mais pour un archéologue, on n'arrive pas... On n'a pas le chronomètre. On n'a pas la méthodologie qui nous permette d'avoir un chronomètre à la journée près. On a plutôt des échelles de temps un peu larges. Mais quand on vous dit moins 36, moins 38, on est un peu dans le... C'est le même bain. Tout ça, on est dans le même bain culturel. Voilà. C'est la même grotte. C'est un cheval, mais sur une technique d'incision sur la paroi faite aux doigts. Et je ne sais pas si on va plus loin dans le... On est dans la même salle, en fait. C'est beaucoup plus récent. Oui, c'est beaucoup plus complexe en termes, justement, de technique. Pour le coup, je ne sais pas si vous voyez l'effet vaporeux qu'on remarque sur le corps. On remarque sur le corps comme sur la crinière qui est produite en soufflant. C'est la technique qui deviendra celle de l'aérographe ou de la bombe à peinture qui consiste à projeter la couleur avec la bouche ou en soufflant dans un tube. Donc, ça donne un côté extrêmement léger parce que le support est très... Le support de la paroi est très accidenté, très complexe, on va dire, à gérer. Si on avait dû... L'artiste a sûrement choisi aussi cette technique parce qu'il fallait s'adapter à cette paroi très particulière. Et ensuite, il y a évidemment une dimension... Une autre dimension dans le fait de souffler la couleur. C'est qu'à ce moment-là, l'œuvre se crée par le souffle. Donc, comme chez les chasseurs-cueilleurs, en général, le profane et le sacré sont toujours mêlés. Il y a aussi certainement une dimension symbolique là-derrière. Je pense aux aborigènes d'Australie. Le chant a une valeur à la fois de ce qu'on appelle les songlines pour ceux qui ont une valeur à la fois spirituelle et le rapport aux mythes les plus anciens, mais également pour se repérer dans l'espace et pour la route. Mais ça, on en reparlera à une séance plus particulièrement là-dessus. Mais effectivement, tout geste... Alors, Gilles a utilisé le terme artiste. Là aussi, on reviendra parce qu'on peut penser qu'il ne se pense pas artiste au sens où nous, on le parle aujourd'hui. Mais ça a une très grande valeur artistique et picturale. Ensuite, dernier. Eh bien, alors là, on est à moins 16 000 ans en plein culture qu'on appelle le Magdalénien. Donc, c'est une culture très connue, entre guillemets, parce qu'elle a livré beaucoup d'objets, beaucoup de grottes. Et ça, on est dans la grotte du Mas d'Asile, donc on n'est pas très loin d'ici, puisqu'on est à peine 100 km de Toulouse, en Ariège. Et c'est un fragment, donc c'est un bois de reine qui a été sculpté. Et on reviendra certainement sur ces chevaux après, puisque vous avez, vous voyez, deux têtes en rond de bosse et une tête sculptée sur un fût. En fait, c'est une arme de chasse. C'est un fragment qu'on appelle de propulseur. Et vous voyez que la tête qui est sculptée sur le fût, c'est une tête de cheval décharnée, c'est-à-dire où on voit la partie osseuse de cette tête avec la mâchoire, l'arc mandibulaire, etc., sans la peau. Et ça, c'est très, très exceptionnel comme type de représentation. Et on le trouve essentiellement, justement, dans cette grotte du Mas d'Asile. Oui, on va y revenir juste après. Mais déjà, vous voyez, entre ces chevaux-là et ceux de Chauvet, il y a 20 000 ans. C'est quand même assez important. La précédente, Gilles, ou Carole, sculpter un os de reine comme ça, ça doit prendre pas mal de temps. Oui, oui, là, on est un peu au bout de la trajectoire. Voilà, les deux extrêmes du geste. Dans la complexité technique, effectivement, comme vous le disiez, il n'y a pas plus simple que de prendre son doigt et dessiner dans l'argile ou dans le sable mouillé. c'est extrêmement facile. Et après, sculpter du bois de reine, ça ressemble à de l'os, en fait. C'est très fibreux, c'est très dur. Et le travailler avant l'invention du métal, c'est encore plus compliqué. Donc, ça demande pas mal d'énergie, ça demande beaucoup de talent et de soins et beaucoup de temps. On revient encore à la question du temps. Effectivement, ce dessin de cheval qui fait à peu près un mètre de long, il peut être fait en quelques, je ne sais pas, peut-être deux minutes, trois minutes. Surtout qu'on a vu la vigueur des gestes, c'est quelqu'un d'assez pressé, c'est dynamique. Donc, voilà, on peut avoir une idée comme ça en quelques minutes. Ensuite, l'autre objet, je ne sais pas, mais c'est probablement des dizaines d'heures de polissage, finition, parce qu'il y a une quantité de détails. Si tu veux repasser... Voilà, parce que, voilà, il faut... Ce sont des chevaux qui sont individualisés, trois différents, etc. Il y a une quantité... L'objet est cassé en plus, donc on pouvait penser que tout... Il faisait peut-être 30 cm de long et que tout était de ce niveau-là. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que, quelque part, que ça soit... Parce que là, c'est gravé au doigt, sur la paroi, parce que le calcaire, le support est dans sa partie extérieure. C'est un calcaire, ce qu'on appelle un calcaire de décomposition, c'est-à-dire qu'il est mou. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça a été fait au doigt. De toute façon, au silex, le calcaire est tellement mou que ce n'est pas possible, parce que vous allez vous enfoncer, mais vous n'allez pas pouvoir produire la netteté de trait que vous souhaitez. Mais qu'on soit à moins 36 000 ans à Chauvet ou à moins 16 000 ans en masse d'asile, que ce soit de la gravure, du dessin au fusain, de la sculpture, de la ronde bosse, etc., ce qu'on voit, c'est la qualité graphique de ces éléments. Et on voit bien que la technique n'influence pas la qualité graphique. Ça veut dire qu'ils savent faire. Et ça, on en reparlera quand on parlera de Chauvet dans les prochains cours, les prochaines semaines. C'est ce que ça nous a appris, Chauvet. C'est qu'à moins 36 000 ans, déjà, tout est déjà acquis. Il ne faut pas oublier que c'est à cette date-là qu'il y a les statuettes en Allemagne. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce sont des statuettes en ivoire. Travailler l'ivoire au silex, je vous assure, c'est beaucoup plus dur que travailler du bois de reine. Et ils savent faire. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que, quelle que soit la technique, peut-être opportuniste par rapport au support, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter par rapport au support qu'ils utilisent. Et ils seront toujours se débrouiller et arriver à faire ce qu'ils veulent faire. Alors, maintenant, je vais vous montrer des images que vous allez commenter. c'est justement pour montrer cette question du fer, de la qualité du trait, de la qualité de la composition. Et donc, je fais défiler et vous en parlez. Vous pouvez en parler aussi, non ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. sur les oeuvres gravées, comment se fait-il que le fait d'avoir gravé simplement au doigt, comment se fait-il que le dessin est perduré avec aussi longtemps ? Tu peux en revenir à l'image ? C'est une sorte de miracle. C'est ça aussi, peut-être qu'il aurait fallu dire. Chaque fois qu'on voit la grotte, on est quand même interpellé par ça. C'est extrêmement loin dans le temps et en même temps, c'est d'une fraîcheur de conservation assez déconcertante. Il n'y a pas de raison autre que des raisons évidemment de climatologie naturelle. C'est-à-dire que par chance, si on peut dire, l'entrée de la grotte s'est effondrée. C'est une entrée qui se détache dans une grande falaise, dans le canyon de l'Ardèche, dans les gorges de l'Ardèche. Et donc, à un certain moment, il y a eu trois événements assez catastrophiques, peut-être d'origine sismique. La partie qui était au-dessus de l'entrée de la grotte s'est effondrée et donc a plus ou moins colmaté l'entrée en ne laissant passer que des minuscules échanges qui ont fait de cette grotte une sorte de confinement naturel, pour reprendre un mot à la mode, et qui les a conservées telles qu'elles étaient dans leur dernier état. Alors, toutes ne sont pas dans cet état-là, mais beaucoup, beaucoup le sont. C'est vrai aussi pour les dessins noirs, on peut faire des quantités. Alors, c'est aussi pour ça que c'est fantastique à étudier ensuite pour nous, parce qu'on peut faire des tas d'observations techniques qu'on ne peut plus faire dans d'autres grottes qui sont évidemment complètement abîmées par le temps. Mais là, vous avez raison, c'est le côté très inhabituel de la conservation de cette grotte qui, c'est une sorte de miracle comme il en arrive parfois. Lascaux, aussi, était dans un état extrêmement frais. Bon, là, c'est un peu notre bêtise, notre, comment dirais-je, le sens du commerce et du tourisme qui a failli coûter la disparition de la grotte. Mais donc, maintenant, elle est fermée. Du coup, on ne la voit plus non plus et on n'a plus que les photos. Celle-là, on ne la verra pas. Vous ne la verrez pas non plus pour éviter les erreurs qu'on a fait à Lascaux. Enfin, bref, c'est pour ça qu'on en arrive à en parler entre nous ici. À Lascaux, il y a effectivement le commerce et le tourisme mais j'ai vu des photos de batailles en train d'étudier à Grotte-Lascaux avec d'autres chercheurs. Je crois qu'il y avait Laurent Grand. Et sur la photo, on voit que d'abord, ils fument avec leur table de camping. Ils fument et on voit également une échelle qui est posée contre la paroi. Oui, c'était une autre époque. Mais parce que vous avez raison d'avoir posé la question parce qu'il y a eu quelque chose, une espèce de mythe qui s'est diffusé dans la société où les gens ont sincèrement cru que des grottes qui s'étaient conservées aussi longtemps étaient à peu près indestructibles. C'est-à-dire que quand on a survécu 10 000 ans, 20 000 ans à l'époque, il n'y avait pas le carbone 14 pour mesurer exactement mais on savait que c'était antédiluvien, ça datait d'avant le déluge. Donc ça avait des milliers d'années donc ça ne pouvait pas disparaître. Il y avait un peu ce côté-là, c'est très robuste. En fait, ce n'est pas vrai. En fait, une grotte, c'est très fragile mais il faut contrôler, il ne faut surtout pas intervenir sur l'atmosphère interne de cette cavité. Et plus vous faites rentrer de monde, plus vous faites, quand vous rentrez, en fait, votre corps a une chaleur. Donc plus il y a de monde, plus vous dispersez de la chaleur dans la cavité et plus vous modifiez l'environnement interne de cette cavité. Et c'est là que les ennuis commencent. Ce qui nous fait voir aussi, c'est que, mais on en reviendra, c'est que ces grottes, elles n'étaient pas forcément visitées par énormément de monde au paléolithique non plus, mais on va y revenir. Je vais m'en entier, j'essaie. Tu coupes la tête, là ? Non. Ah, voilà, ça c'est mieux. Non, mais, oui, on voit particulièrement sur celui-là cette technique qui est vraiment très répandue dans la grotte qui consiste, qu'on appelle aujourd'hui de l'estompe qui consiste à dessiner au charbon sur le mur, sur la paroi, humide, et puis ensuite à étaler avec le bout des doigts pour produire. A la fois, ça permet de renforcer le trait de contour et ça permet aussi de faire des grilles, de donner des volumes. Et après, on voit par exemple le long du front, là, ou l'oreille qui sont qui ressortent avec un liseré blanc et ça, c'est produit par une pointe de silex, un outil très pointu qui, lui, va retrouver le blanc de paroi en dessous et qui, effectivement, redonne, ça fait aussi le long du front, là, ça redonne un peu de... ça détache la figure du fond, en quelque sorte. Avec la première photo, vous aussi ? Voilà, la première photo, c'est celui que vous venez de voir converti en négatif. Et pourquoi ? Parce que pour qu'on puisse essayer de le comparer à son congénère qu'on a vu avant, qui, lui, peut être décrit comme une sorte de dessin en blanc, blanc sur un fond gris ou ocre, en l'occurrence. Et on voit à la fois les points communs et les différences qu'il y a. On voit quand même que les artistes, il y a peu de chance que ce soit le même qui ait fait les deux. C'est possible, mais il faudrait déjà arriver à le démontrer. On voit qu'ils avaient quand même dans la tête des standards un peu communs. Quand on voit la position de la tête, l'oreille inclinée vers l'arrière, le fait que la tête est plutôt courte et l'encolure épaisse, etc., la crinière en bande au-dessus. il y a des... Donc on en revient à ce qu'on disait au début. Ils ont des... des principes de transmission, on peut l'expliquer comme ça, d'apprentissage qui se transmettent de génération en génération. La Grotte-Chauvet, on a des dates entre 36 000 et 30 000. C'est à peu près bien borné dans le temps avant nous. Donc ça veut dire que pendant ces 6 000 ans, évidemment, il n'y a pas eu 6 000 ans de fréquentation journalière, mais les artistes qui y sont allés, qui ont laissé des oeuvres, avaient partagé toujours des conventions, des codes graphiques qui n'étaient pas... On ne peut pas dire qu'ils sont exactement les mêmes, mais qui évoluaient, comme on l'a dit au début, très très peu. Voilà, ça c'est l'autre solution. Là, j'ai converti le dessin blanc en dessin noir pour qu'on le compare à d'autres chevaux noirs qui sont aussi dans la même salle. Et on voit toujours ce... Alors, là, il y a une variante parce qu'il y a un des chevaux qui a l'ajout très très marqué par un arc. Il y a quand même des éléments, il y a des individualités inévitablement comme à toute période de l'humanité. Mais pour toi, ce n'est pas le même moteur. C'est un exercice auquel on aimerait bien se livrer dans la grotte, mais parce que c'est un espace fermé, parce qu'on n'a pas beaucoup de distance entre les panneaux et donc, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une grande homogénéité derrière tout ça, malgré la diversité des techniques. Mais le problème, après, c'est quand on voit les difficultés qu'ont les historiens de l'art, parfois pour attribuer des œuvres à une même main, malgré la quantité considérable de documents dont ils disposent. Parce que souvent, l'attribution, elle se fait sur des critères plastiques, mais surtout sur des critères contextuels, des contrats, des archives, des ventes, etc., qui permettent de restituer l'histoire d'un tableau et de dire, ah oui, il peut avoir été peint par un tel, etc., ce sont des arguments qui renforcent. Nous, on a l'œuvre sur la paroi, point. Il n'y a pas le moindre élément de contexte. On peut considérer que les critères qui définissent l'un ou l'autre sont suffisamment convergents, mais vous voyez, il peut ressembler au cheval qui est en bas, mais il ne ressemble pas tellement au cheval qui est en haut. Pourtant, je viens de vous dire que on est quand même dans des échantillons. Il y a aussi la question de l'échantillon de quelques dizaines de figures auxquelles elles s'intéressent. Tu viens d'évoquer la peinture de la Renaissance, par exemple. La difficulté, souvent, c'est d'estimer sur tel tableau il est commandé à mettre, mais certaines parties sont faites par des gens de son atelier. Est-ce qu'on peut imaginer la même chose ici ? C'est là qu'on va sortir des paradigmes. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit qu'on est dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs-collecteurs. C'est-à-dire que l'école d'art de la Renaissance aux palévitiques supérieures, je n'y crois pas trop. Mais après, la difficulté aussi, c'est qu'on voit bien qu'il y a un air de famille. Aller à la tribu à la même main, c'est extrêmement compliqué. Et on a tendance, mais on reviendra à ça quand on parlera de Chauvet plus en détail, on retrouve des tics de réalisation sur certaines figures. Oui, mais les tics de réalisation, c'est peut-être de la transmission. Alors, il y a des choses qui peuvent l'être et il y a des choses... C'est toute la difficulté de faire la part entre le canon stylistique, la pratique et l'individu. Qu'est-ce qui vient de l'approche culturelle de la forme et qu'est-ce qui vient de la partie individuelle du dessin ? Et la difficulté, elle est là. Elle est uniquement là pour nous. Donc, Chauvet, en plus de ça, au niveau chronologie, alors si on pouvait dire ce panneau, il a été fait à moins 36 000,250 ans, oui, peut-être, mais sauf qu'on n'a pas ça. Donc, en fait, c'est quand on analyse les compositions, quand on analyse la manière dont c'est construit, dont c'est dessiné image par image, trait par trait, qu'on arrive un peu à approcher l'individu. Voilà. Donc, ici, c'est le panneau, une partie du panneau, mais on voit déjà que c'est complexe avec des formes très variables. et Gilles a dessiné une continuité dans, après les recherches que vous avez faites, de l'ordre dans lequel les motifs ont été dessinés ou gravés ou peints. Oui, parce qu'une des façons d'essayer d'approcher cette question de l'auteur, enfin, un ou plusieurs auteurs s'est posé, on se l'est posé dès le début des recherches et tu ne veux pas le réduire un peu. Parce que il y a cette question de savoir comment on fait pour déterminer si c'est une même main qui a fait telle ou telle oeuvre. Est-ce qu'on n'est pas mieux armé, effectivement, quand on peut considérer un ensemble ? Dans notre jargon, on appelle ça un panneau. C'est un terme relativement neutre qu'on a retenu par l'usage comme ça. Et donc, on a essayé d'appliquer cette démarche-là. On s'est dit est-ce qu'il est possible de remonter le temps, c'est un peu toujours ma manière de faire, de revenir au début de l'histoire et de voir comment les choses se sont mises en place, quels ont été probablement les premiers gestes, le premier dessin, puis le second, puis le troisième, etc. Est-ce qu'on peut en proposer une chronologie plausible avec toujours des incertitudes ? Là, au passage, Philippe montre des détails de ce cheval qui est un des plus élaborés de la grotte. vous voyez très agrandi un travail autour du museau. La bouche, là, vous voyez l'échelle centimétrique. Ce sont des gestes extrêmement mesurés, néanmoins énergiques, quand vous voyez la force des courbes et donc qui ont pour finalité de reprendre complètement le contour du dessin au charbon pour le transformer en une espèce de profil découpé au ciseau. C'est extrêmement précis. Et là, on a un autre agrandissement qui montre que pour certains moments, ce qu'on peut décrire comme un dessin, puisque basiquement, c'est un trait au fusain noir sur un support, grâce à tout ce travail d'estompe avec les doigts, ce mélange, en fait, cette symbiose qu'il y a entre le travail humain et le support, la paroi elle-même qui est encore légèrement humide, qui porte des particules d'argile, etc. Tout ça finit par se mélanger à la poudre de charbon venant du fusain et vous avez des volumes entiers qui sont créés comme ça avec des nuances colorées différentes et des matières entre la surface de la joue qui est assez compacte et la surface au-dessus près de la crinière qui est beaucoup plus aérée. Si on remonte le temps pour ce panneau des chevaux, on peut imaginer à quoi ressemblait la paroi vierge. Par comparaison avec les autres parois, on peut penser que le premier artiste était peut-être l'ours des cavernes parce qu'elles sont extrêmement griffées par les ours qui étaient des habitants naturels de la grotte et donc c'est peut-être très probablement la présence de ces griffades est très plausible. Vas-y. On a ensuite quelques gravures qui ont été faites en haut, tout en haut, un cheval et un mammouth pardon, un rhinocéros et un mammouth qui se croisent dessinés hors de portée donc qu'on imagine probablement avec une sorte de bâton ou de pointe qui vient de hampe qui vient prolonger le bras. Ensuite il y a une phase qui correspond à l'effacement de la partie centrale du panneau avec donc effacement aussi de la base des gravures qui sont à hauteur et ensuite on a des petits dessins d'animaux de plusieurs espèces rhinocéros surtout mais il y a aussi un bison et un mammouth qui sont pratiquement ou bien en dessous systématiquement des autres ou bien sur les côtés à la marge on va dire donc il est assez difficile de les resituer dans la chronologie sinon qu'ils sont là avant les autres et là après il y a en tout il y a neuf figures majeures on va dire par leur dimension et leur élaboration dans le travail il y a un couple de rhinocéros en barre plutôt un duo de rhinocéros le premier à être mis en place c'est celui de gauche puis celui de droite on a l'impression qu'ils sont en train de se battre et ensuite vous avez des taureaux sauvages des aurocs le premier c'est celui du haut puis celui du bas et enfin celui du centre et ensuite viennent les chevaux les chevaux en commençant par les deux du haut et le troisième et enfin on finit par le quatrième le quatrième dont on a vu que c'est l'une on va dire les oeuvres les plus élaborées de cet ensemble qui se trouve exactement à hauteur du regard attends pas tout de suite Philippe qui se trouve à hauteur du regard et donc on voit que dans la suite chronologique elle vient à la fin donc on peut penser que en gros cet espace lui a été réservé depuis le début et chose curieuse quand on a regardé le panneau de plus près on s'est aperçu que le ventre de ce cheval donc la dernière figure qui a été faite était recoupée par la corne du rhinocéros donc l'une des plus anciennes figures dessinées sur le panneau donc il y a eu une sorte de re on a redessiné la corne les cornes du rhinocéros pour qu'elles repassent en gros au premier plan par rapport au cheval donc ce qui fait qu'on a conçu une sorte d'interprétation on va dire gestuelle ou dynamique tu peux passer la suivante la suivante qui est donc un mouvement circulaire vous partez des rhinocéros vous passez par les aurocs et vous finissez par les chevaux en descendant donc jusqu'au dernier et ensuite on retouche donc le le ventre du du dernier cheval ce qui fait que c'est comme si c'était une boucle qui se boucle et là ça nous a donné l'idée enfin proposer l'hypothèse que ça pouvait être un même auteur qui donc intervient sur l'ensemble de la surface se déplace et finalement conçoit quelque chose dans une composition d'ensemble au sens pictural comme on la comprendrait aujourd'hui par l'image on peut passer à la notion d'anachronisme mais déjà dans la réalisation des oeuvres il y a de l'anachronisme parce qu'il y a des temps ça veut dire des temps qui se mélangent et donc là on voit bien qu'il y a eu des temps qui sont mélangés mais quand je dis des temps ça peut être on peut dire quelques années entre deux images quelques semaines ou des milliers d'années et bien là justement on pense pas parce que le fait d'avoir cette composition ça veut dire que ces pensées sont réalisées en tant que telle le fait en fait ce que Gilles vous a expliqué entre le ventre du cheval la corne du rhinocéreux c'est ce qu'on appelle des alternants gestuels c'est à dire qu'on remet au premier plan des choses on les repense en globalité si on avait une peinture de chevalet on se poserait même pas la question on appellerait ça une composition et que ça soit fait par un même artiste ça rentre dans l'ordre de l'évidence la chapelle Stixine etc c'est pensé à l'avance et tout et ça on peut penser que c'est pensé à l'avance parce que ce qu'on n'imagine pas quand on étudie ça c'est qu'est-ce que ça ça implique au niveau de la société quand vous allez dans une grotte et que vous êtes à 150 mètres 200 mètres de l'entrée dans le noir il faut prévoir des éclairages les charbons de bois nécessaires à faire ça les silex taillés qui vont avec pour faire les gravures etc ça veut dire que graphiquement vous organisez au préalable la venue des gens dans la grotte pour réaliser ce type de dessin c'est le fait de regarder cette paroi comme on regarderait aujourd'hui une peinture de chevalet qui permet ce type d'interprétation en fait je propose d'écouter Daniel Arras qui parle d'anachronisme et revenir avec nos anachronismes à nous quand on lit ces œuvres d'art aujourd'hui l'anachronisme est vraiment je crois un des aspects les plus intéressants et les plus problématiques pour la réflexion sur l'histoire de l'art aujourd'hui et très précisément parce que l'historien a toujours été anachronique par rapport à son objet mais je dirais que les conceptions actuelles récentes on va dire des 30 dernières années de réception des œuvres d'art font que la question de l'anachronisme de l'historien par rapport à son objet est particulièrement intéressante et je dirais excitante alors évidemment je suis historien et donc ma première position c'est que un des principes presque une déontologie de l'historien c'est de tenter d'éviter je dis bien tenter tenter d'éviter le plus possible l'anachronisme c'est vrai c'est je crois une caractéristique de toute histoire et aucun historien ne se réclamera de l'anachronisme en disant je fais de l'anachronisme et j'en suis fier j'en suis heureux c'est mon métier d'historien un artiste a le droit un philosophe a le droit c'est même peut-être son devoir que justement de sortir l'objet du passé de son temps pour précisément le faire vivre aujourd'hui à partir des questions d'aujourd'hui c'est le rôle du philosophe je dirais c'est le rôle du poète de l'artiste etc mais l'historien lui a cette étrange contrainte assez excitante intellectuellement de prétendre tenter d'éviter ce qui est en fait constitutif même de sa relation à l'objet alors un exemple qu'est-ce que c'est que cet anachronisme a évité on va être du plus simple au plus complexe par exemple dire que Raphaël tout le monde connait Raphaël dire que Raphaël est un artiste du 18ème siècle c'est une erreur que même un étudiant de premier cycle n'a plus le droit de faire au bout de 15 jours de cours un autre exemple un peu plus complexe parler de réalisme par exemple en peinture avant Courbet me paraît en ce qui me concerne un anachronisme grave parce que la notion de réalisme qui entre parenthèses apparaît dans la langue française seulement au début du 19ème siècle et réalisme prenez le dictionnaire sur la langue française la première définition du réalisme c'est la théorie des idées selon Platon et ensuite seulement avec Courbet il y a eu quelques emplois avant Courbet mais c'est en 1855 que Courbet fonde l'emploi du réalisme dans l'histoire de l'art avec un contenu précis qui l'explicite et qui est sa propre théorie on me traite de réaliste et bien soyons réalistes il explique ce que c'est que le réalisme parler alors du réalisme de Giotto qu'on trouve dans un nombre de livres en histoire de l'art considérable c'est à mon avis ne pas comprendre que Giotto s'intéresse au réel que Giotto ait une autre conception du réel un désir de représenter le réel autrement que la Duccio ou que le Nashi Mabwe certainement mais c'est pas du réalisme ou alors on ne comprendra plus pourquoi Courbet dit je suis réaliste et j'en suis fier la notion d'anachronisme mais également la notion de réalisme et moi ce qui m'a frappé c'est quand on lit les préhistoriats c'est qu'ils disent cette représentation est très réaliste ils parlent de réalisme et je trouve que c'est anachronique pour le coup oui on en a souvent parlé tous les deux c'est sûr que le mot réalisme dans le vocabulaire des préhistoriens des archéologues en général il n'est pas approprié mais parce que on va dire que la formation en histoire de l'art ne fait pas partie de la formation des archéologues en général qui sont plutôt formés du côté des sciences de la vie et de la terre de la biologie ils viennent plutôt de ces milieux là et donc ils ont ils n'ont souvent pas pas beaucoup de culture visuelle ils connaissent très mal d'autres histoires de l'art donc ils étudient l'art de la préhistoire un peu comme complètement hors sol c'est à dire ils n'en voient pas les prolongements ni les racines ni bon et effectivement je suis assez d'accord avec l'emploi du mot réalisme mais bon nous on emploie plutôt le mot naturalisme mais le mot naturalisme il est connoté lui aussi c'est plutôt qu'on cherche parfois à décrire on n'est plus tellement familier nous du monde animal eux les gens de la préhistoire en étaient extrêmement familier ils étaient plongés dedans en permanence donc ils avaient cette capacité à dessiner à représenter par le dessin des choses souvent très détaillées mais dont on a perdu nous le code et il est certain que par exemple les attitudes des chevaux elles ont on reviendra là dessus je pense elles ont leur leur importance et on voit bien qu'ils ne sont pas neutres ils ont les deux rhinocéros du bas c'est sûr que si on ne connait pas un peu l'éthologie des rhinocéros d'aujourd'hui on ne comprend pas que ce sont deux mâles qui sont en train de se battre et que donc ça fait certainement référence aussi à un comportement qui est lié à une saison donc il y a aussi la question du temps représentée au niveau du cycle de l'année ça aussi s'est introduit mais c'est un peu comme toute comment dirais-je toute oeuvre d'art il faut je parlais tout à l'heure du fait qu'on a très peu d'éléments de contexte de l'époque il n'y a pas de texte par définition il n'y a pas de contenu oral tout est perdu mais par contre on a il faut savoir décoder les informations c'est à dire qu'on est obligé de s'intéresser nous-mêmes au monde animal et par exemple à savoir moi j'ai appris que la longueur de la corne des rhinocéros c'est une espèce qui a disparu rhinocéros laineux rhinocéros adaptés à un climat froid chez cette espèce-là la plus longue corne désigne des femelles donc c'est pour ça que dans le bestiaire de la Grotte Chauvet vous avez des rhinocéros à très longue corne et d'autres à très courte par hasard ces deux-là ont des cornes courtes et s'affrontent donc ça colle bien la longue corne j'avais lu quelque part que c'était pour aider les petits et avancer et les conduire non ? oui ou c'est moi qui ai surinterprété c'est une belle histoire c'est un bel anachronisme peut-être justement c'est pour ça que je voulais revenir sur Arras parce qu'il disait qu'on est face à une oeuvre d'art il y a trois temporalités la première c'est notre temps dans nous on est devant l'oeuvre quelle que soit l'époque avec la manière dont on nous touche le sensible la seconde c'est le temps de la réalisation de l'oeuvre donc on peut avoir des informations ou ne pas en avoir et le troisième temps qui est aussi très important et qui a une action très forte c'est ce que l'on sait sur l'oeuvre ou sur ce qu'on nous a appris à savoir d'une oeuvre c'est à dire que si on va voir la joconde par exemple avant même de l'avoir vue on sait plein de choses dessus qui ne sont pas nécessairement justes Vasari nous parle de la joconde alors qu'il ne l'a jamais vue et nous ce qu'on dit sur la joconde on le tient de Vasari donc c'est mais on peut bien imaginer dans le contexte de la préhistoire ce que l'on va dire sur telle chose que l'on va voir on va le voir avec tout à l'heure on évoquait les premiers préhistoriens qui n'acceptaient même pas que les que des hommes sans écriture soient capables de faire ces peintures donc ça veut bien dire que notre notre formation intellectuelle influe sur notre façon de voir c'est tout le sujet de l'anachronisme de l'oeuvre et du sujet dont on traite c'est tout l'extrait que tu viens de passer c'est à dire que en plus de de cet anachronisme on est influencé par le contexte culturel dans lequel on vit et j'ose imaginer vous devez les trouver bizarres les chevaux de la grotte chauvet tête courte rabelais évidemment parce que dans votre tête vous avez certainement des langlais ou un anglo-arabe mais certainement pas les petits chevaux sauvages qu'on pouvait trouver au paléolithique prévalski ou un tarpon par exemple qui sont les chevaux peut-être les plus proches de ce qu'il y avait ça c'est l'anachronisme c'est à dire que il faut comme pour toute étude d'une image du passé passer en plus à travers un filtre culturel puisque c'est ça que l'on a sur les parois on a des dessinateurs qui baignent dans une culture et qui vont représenter des choses dont la culture a besoin mais ça on reviendra sur la signification beaucoup plus tard ça nous permet de passer est-ce que vous avez des questions à ce niveau donc on peut passer aux objets et donc il faut apprendre à les regarder à les regarder de manière éthologique par rapport au comportement même des animaux en plus des animaux disparus on va aller chercher des images aujourd'hui dans les terres glacées qui se dégèlent de Sibérie où on a les mammouths les nœuds ce que Gilles vient de vous dire sur les cornes c'est parce qu'en fait il y a des mammouths les nœuds qui ont été retrouvés très récemment des rhinocéros les nœuds qui ont été retrouvés très récemment et qu'on s'est aperçu que c'était les femelles qui avaient les très très grandes cornes pareil pour les mammouths pareil pour les lions des cavernes etc donc il y a toute cette culture qu'il faut également acquérir pour comprendre ce qui n'est pas naturaliste en fait alors là on a vu des choses qui étaient sur des parois donc on peut imaginer que c'est des choses qui avaient une fonction rituelle et qui étaient sans doute exceptionnelles même si on pensait que c'était fait une fois puis on n'y revenait pas mais avec les objets gravés qui sont à la taille humaine c'est des objets de l'intime et du quotidien et donc on a choisi cet objet là qui est un propulseur si vous voulez en parler parce que moi je me pose la question quand on fait une sculpture de cheval sans propulseur c'est sans doute pas la même fonction que faire une peinture de cheval au fond d'une grotte à 150 mètres de l'entrée alors le sujet de la fonction c'est compliqué par contre non ce qu'il faut aussi voilà il faut aussi là aussi intégrer que le symbolique et le quotidien sont intimement imbriqués Gilles il y a fait allusion tout à l'heure et que ça soit sur l'art mobilier ou sur les parois vous allez retrouver les mêmes thèmes c'est les mêmes populations c'est les mêmes personnes qui vont faire les deux et même si un propulseur est un un objet peut-être plus personnel et bien celui-ci qui vient de la grotte de Bruniquel dans les Pyrénées vous avez ce thème au cheval bondissant au sautant vous voyez il est les jambes arrière les jambes oui on dit des jambes pour un cheval les jambes arrière tendues les jambes avant pliées donc on voit bien qui bondit qui passe un obstacle qui voilà donc on a ce thème du cheval qui est le thème le plus l'image du cheval c'est l'image la plus représentée dans tout l'art paléolithique et on le retrouve bien sûr sur ces objets le lien entre les deux je ne pourrais pas vous le faire je ne le connais pas mais de par le thème déjà c'est quelque chose de très fort on a un cheval sur les parois un cheval sur les objets ça veut dire que c'est forcément lié quelque part alors est-ce que ça nous raconte aussi des histoires c'est là qu'on parlera de mythes un peu plus tard j'ai une petite question je vois des traces rouges dessus est-ce qu'il était peint vous savez ou pas alors le problème des objets d'art mobilier c'est que ça ça a été trouvé il y a extrêmement longtemps et à cette époque là quand on sortait des objets de fouille ils étaient lavés donc s'il y avait du colorant souvent ça partait avec l'eau on s'est aperçu par contre il y a quelques années que oui il y avait certainement des objets d'art mobilier coloré là sur celui-ci je ne sais pas si c'est du rouge dû à j'avoue que je ne me rappelle plus mais je ne sais pas mais on peut les imaginer colorés noirs avec les couleurs c'est quoi c'est des oxydes de fer pour les colorants rouges toute la gamme des oxydes de fer l'hématite donc qui va du rouge au violacé orangé rouge carmien violacé avec toute la dégradation plus tout ce qui est gutite c'est tout ce qui est jaune et ça ce sont des oxydes de fer que l'on trouve dans la nature voilà plus le manganèse pour le noir ou le charbon de bois donc ça ce sont des pigments des colorants qu'on retrouve très régulièrement dans les sites d'habitat en association avec les objets d'art mobilier ou avec les parois ornées donc oui on peut les imaginer colorés donc là vous voyez ce propulseur en action c'est à dire que ça sert à prolonger la longueur du bras pour pouvoir avoir plus de force et de précision pour relancer un javelot c'est ici que je vais commencer à faire de l'anachronisme c'est que quand je il est à l'envers tu voulais voir ah oui je voulais voir les deux côtés voilà c'est le donc le propulseur le fragment de propulseur qu'on a vu tout à l'heure où on voit l'autre face avec les têtes de chevaux plus en détail donc là il y a un cheval qui a l'air de hénir encore qu'il est héni mais on pourrait imaginer qu'il est déjà mort aussi ici ça a l'air d'être un cheval jeune et plein de vie et le dernier il est sans sans doute sans aucun doute mort là je ne fais pas une surinterprétation quand j'ai vu ce propulseur pour la première fois je me suis dit bon c'est on est à nouveau dans la temporalité et c'est que sur ce propulseur il y a les trois temps de la vie finalement la jeunesse la jeumure et la mort et et je me suis dit c'est cette chose c'est un objet qui n'est pas très grand il fait 30 cm et qu'on a sur soi c'est en plus un objet qui sert à chasser donc à donner la mort donc j'ai de suite pensé qu'il y avait ce lien à la fois d'affection pour un objet qui nous permet de survivre et en même temps nous donne à réfléchir sur notre condition humaine parce que je je vois pas pourquoi des gens il y a 30 il y a des humilants ne pensaient pas comme nous et j'ai de suite pensé à un sonnet de Shakespeare donc il a dû écrire à la fin du 16ème siècle et j'ai pensé au sonnet à la fois par la forme et par le contenu je vous le lirai après le contenu c'est parce que c'était un sonnet qui avait été qui avait été écrit il en a écrit 154 pour la même personne où il s'adresse à un jeune homme qui était un le jeune homme était quelqu'un d'une très haute noblesse de son temps donc c'était une commande et c'était les premiers enfin il y en a certains que c'est pour l'inciter à se marier mais l'écriture de ces sonnets et la relation qu'ils ont eue fait que le narrateur est amoureux de ce jeune homme en même temps il y a une dame noire qui intervient dont aussi bien le narrateur que le jeune homme sont amoureux et donc c'est toute cette rivalité de l'amour est omniprésent et la lutte entre eux et le sonnet 74 je vous le lis parce que il y a cette notion des trois âges que je vois dans le propulseur ce moment de la vie tu peux le voir en moi quand des feuilles jaunes ou aucune ou quelques-unes pendent sur ces branchages frémissants contre le froid vous te ruinez ou tout à l'heure l'oiseau chantait en moi le crépuscule de certains jours quand après le couchant il s'éteint dans l'ouest que petit à petit la nuit noire a saisi seconde de la mort qui met tout au repos et moi tu vois la lueur de ce feu qui sur les cendres de sa jeunesse est couché comme au lit mortuaire où il va expirer consumé de ceci par quoi il fut nourri tu sais cela qui fait ton amour plus puissant aimer cela que tu devras quitter avant longtemps tout est dit tout est dit c'est moi qui fais ces liens bien sûr aujourd'hui donc à travers les siècles mais pour moi c'est des permanences de l'être humain oui enfin moi ce qui me je j'ai pas trop de commentaires à faire sur les interprétations que tu proposes parce que un des avantages une des richesses de cet art de la préhistoire c'est que finalement le spectateur possède peu de clés donc il peut y voir comme tu fais toi par exemple des symboles universels la vie la mort et pourquoi pas c'est tout à fait légitime il peut aussi y voir peut-être d'aucuns il verrait des trophées de chasse il peut y avoir une interprétation complètement au premier degré de ces images qui ont été aussi voilà la grotte du Mazdasiel elle présente cette particularité il y a eu encore un autre objet étonnant qui cette fois-ci carrément un crâne de cheval sculpté donc on a on a l'impression que la notion de tête de cheval tranché alors plus ou moins fraîche ou carrément à l'état osseux a constitué pour les certains un certain groupe à une certaine époque un centre d'intérêt au point qu'ils en ont fait un thème quelque chose qui les qui leur semblait important à traduire de manière graphique ou plastique et à tel d'ailleurs c'est pas spécifique aux masses d'asile puisqu'on a ce qu'on a appelé des têtes de chevaux découpés comme ça des contours découpés fait dans des petits eaux plats donc qui se trouvent dans tout le long de la chaîne des Pyrénées dans le Périgord et en Espagne à une certaine époque autour de 15 16 18 000 ans au moment où cette culture occupe cet espace là ce sont des petits objets extrêmement alors il faut quelques centimètres de long on pense que c'était des pendentifs celui là est cassé mais il y en a qui portent des petits trous de suspension etc donc et parfois on en a il y en a des séries entières un trou au niveau de la joue et on passe à la suivante on en a parfois des séries entières par site alors cela présente la particularité d'avoir été ce sont des têtes de chevaux on va dire coupées isolées représentées sur des os de chevaux les os yoïdes l'os yoïde est un os spécifique qui soutient la langue qui permet de faire bouger la langue et donc qui sont des os yoïdes de chevaux donc là on a vraiment un côté extrêmement redondant du symbole on va prendre un os de l'animal qui a cette forme déjà un peu de tête on va l'accentuer on va la décorer on la transforme en un objet une amulette un pendentif qu'on va porter sur soi et ça devient une sorte de marque culturelle mais voilà encore un objet du mas d'asile qui montre peut-être d'ailleurs des petits contours découpés eux-mêmes qui sont devenus eux-mêmes des objets des sujets de thème encore un autre exemple une fois-ci en sculpture je revenais sur les quatre chevaux parce que en faisant une lecture donc une hypothèse très large sur des thématiques universelles je me posais la question si ces quatre chevaux on ne pouvait pas les lire aussi comme quatre temps de la vie parce que chacun a une attitude différente et a l'air d'être dans un état différent l'attitude en fait quand on connaît l'éthologie du cheval les attitudes qui sont là elles ne sont pas à rapporter à l'âge mais à rapporter à l'attitude même de l'animal dans certaines situations notamment un cheval quand il vous approche et qu'il a les oreilles en arrière comme le numéro 2 en partant du haut je vous déconseille de bouger ou d'aller lui caresser le menton c'est un cheval qui est énervé excité même possible voilà donc on se rend compte que on a des attitudes différentes sur ces quatre quatre figurations je préférerais celle d'avant c'est possible on va y arriver voilà où on a le premier en haut qui est un cheval qui est très nettement qui va qui avance qui peut-être oui qui fait avoir une certaine excitation et on va vers un cheval notamment le quatrième le plus bas le plus décoré qui est beaucoup plus calme la bouche ouverte donc on a ces attitudes très particulières après ce qui est étonnant et on le voit sur l'heure levée et là on le voit sur l'image d'après c'est que la personne qui a réalisé ces dessins s'est très nettement intéressée aux têtes de l'animal et aux attitudes même pas de l'avant train de la tête puisque quand on les décompose et qu'on essaie de comprendre les corps qui accompagnent ces têtes ils sont quasi inexistants donc pour le cheval numéro 4 on a clairement ce qu'on appelle un protomé c'est à dire la tête l'encolure et la jambe avant pour les autres c'est voilà donc on voit bien que ce qui intéresse donc c'est l'attitude et l'attitude de cette tête qui est très marquante et qui signifie certainement quelque chose mais c'est quelque chose pour nous je peux vous raconter à peu près tout et n'importe quoi je non 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 mais on peut on peut le dire les quatre les quatre moments de la vie etc mais on n'a pas là moi j'ai du mal à préciser l'âge des animaux si tu veux c'est nettement pas des poulains c'est voilà je ne peux pas aller plus loin que ça en fait pour être très honnête il y a eu des interprétations pour dire qu'il y en avait un qui avait l'air de dormir d'autres aux aguets d'autres en train de souffler pour alerter le groupe ce qui est frappant c'est que en fait ils sont conçus pour être ensemble c'est à dire dès qu'on essaye de les séparer comme je l'ai fait le résultat est assez atroce je l'ai fait de manière on va dire analytique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut être attribué à l'un et à l'autre mais en fait il n'y a pas de raison de le faire parce que sur le plan artistique c'est nul c'est à dire on détricote tout le travail qui a été fait mais si tu reviens à l'image précédente on voit par exemple il y a quelque chose qui m'a vraiment toujours fasciné c'est que si vous tracez une ligne imaginaire au bout des museaux des quatre ils viennent exactement s'aligner au même endroit ce qui est sur une paroi de grotte est assez difficile à faire parce que c'est pas un mur c'est pas une surface plane donc vous voyez aussi du côté droit il y a ce que j'ai essayé de faire par une zone d'ombre qui est une espèce de trou dans la paroi qui a considérablement ou bien gêné ou bien inspiré l'artiste comme si peut-être les chevaux sortaient de cette infractuosité mais ça gêne considérablement on peut pas dessiner même s'il avait eu l'intention de le dessiner complet il aurait pas pu le faire à part le numéro 2 qui a assez d'espace mais à partir du numéro 2 il n'y a plus assez d'espace disponible donc c'est effectivement ce que dit Carole on se concentre beaucoup sur la tête la tête devient un peu la partie pour le tout la représentation de l'animal se concentre là pour être honnête pour moi c'est la course de chars de Bénure la course de chars de Bénure ils sont alignés tu vois après c'est moi qui fais des anachronismes c'est ça bravo en fait je voulais revenir donc à ces quatre chevaux pour introduire notre notion qui en tout cas chevée ça a l'air d'être très présente donc il y a déjà la notion de composition par rapport à un plan un plan justement pas plan d'une paroi et on verra la prochaine fois que dans Chauvet il y a plusieurs lieux qui sont on peut appeler des scènes et donc pour introduire à ces notions de scène est-ce que c'est des représentations qui racontent des mythes ou autre chose je voulais proposer de voir un exemple de quelque chose qui est sans doute qui pourrait être une scène mythologique et qui est extrêmement célèbre c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la scène du puits d'Alas Côte au fond d'un puits il y a ça c'est le relevé dessiné voici l'original on voit ce bison est tripé devant un homme en train de mourir il y a une érection on s'aperçoit que la scène est plus importante parce que devant il y a un bison qui s'en va avec des signes ponctués sur la queue de l'autre côté il y a ce protomé de cheval qu'est-ce que vous pouvez en dire déjà je trouve que tu es passé bien vite je ne sais pas si tout le monde a vu mais c'est quand même assez compliqué ce qui se passe là c'est sûr que c'est une Georges Bataille a écrit des pages inoubliables là-dessus c'est indiscutablement c'est assez rare qu'on ait dans l'art préhistorique dans l'art de la préhistoire on va dire en Europe qu'on ait ce genre de scène on en verra quelques autres derrière il y en a quand même quelques autres mais celle-là c'est resté indiscutablement la plus célèbre d'abord parce qu'elle met en jeu face aux bisons un être humain ou quelque chose qui ressemble à un être humain donc c'est suffisamment rare pour en plus ça nous renvoie à notre propre image et du coup ça nous intéresse d'autant plus mais effectivement après quand on regarde dans le détail le bison est clairement en train de menacer l'homme qu'il a peut-être déjà renversé puisqu'il semble être sur le dos les bras écartés il n'a que quatre doigts d'ailleurs à chaque main il a un sexe en érection et il paraît bien être en mauvaise posture mais le bison lui-même n'est pas tellement mieux parce qu'on a une espèce de lance qui lui traverse le ventre d'où semble sortir ses viscères ses intestins ses entrailles représentées par ces grandes formes circulaires elliptiques et donc par contre il y a aussi d'autres d'autres éléments graphiques qui sont cette espèce d'oiseau posé sur un piqué cette espèce de signe en dessous qui pourrait être un propulseur qui pourrait être un propulseur là aussi si tu veux sur cette matière là on peut effectivement l'imagination peut partir dans beaucoup de directions différentes par exemple tu peux passer les détails maintenant sur lui on a à peu près tout écrit on a dit que c'était pas un homme mais un homme oiseau que c'était une figuration du rêve que c'est une scène vue en rêve il y a des pages extrêmement poétiques mais il y a même des auteurs de fiction qui ont écrit là dessus parce que effectivement ça paraît bien être un épisode un événement précis qui est fixé là après quand on regarde plus on prend de recul et plus ça devient compliqué que vient faire le rhinocéros qui est juste à gauche le roi Gouran je crois a écrit qu'il s'éloigne indifférent de la scène comme s'il n'était pas concerné on a du mal à le rattacher à ce qui se passe à droite pour que ce soit lui qui a inventé le bison il y a des auteurs qui disaient ça et puis après il y a les six points de ponctuation au bout de la queue juste sous la queue et puis il y a la présence du cheval en face souvent on est ramené à faire cette liste de cette description on va dire cette analyse d'image cette description un peu objective et après voilà on voit que la partie imaginaire elle est immédiatement là parce que c'est indéniable qu'on peut faire le lien pourquoi est-ce qu'on a immédiatement une dimension narrative qui apparaît parce qu'on a un lien de menace de drame entre au moins deux des participants c'est clair si on avait deux bisons qui se suivent par exemple s'il n'y avait que le bison et les rhinocéros on aurait du mal à reconstruire cette partie narrative donc c'est pour ça aussi qu'il est nécessaire de voir ces images je dirais que ce type de scène doit nous alerter sur le fait que la dimension narrative la capacité à raconter des histoires elle est contenue quoi qu'il arrive dans les images c'est à nous d'arriver à les voir c'est sûr que dans le panneau des chevaux de Chauvet qu'on vient de voir on a beaucoup de mal beaucoup plus de mal à comprendre quel est le lien il y a une histoire mais quel est le lien qui relie les rhinocéros du bas les aurocs à gauche les chevaux à droite parce que sans faire de psychologie là ça a déclenché des pages d'écriture parce qu'il y a juste la représentation humaine et qu'on a une identification on se projette dedans voilà or c'est pas la majorité de l'art paléolithique la majorité de l'art paléolithique ce sont des animaux et que des scènes on en a certainement ailleurs mais comme on se projette pas nous-mêmes en tant qu'humains au travers de l'image animale on a du mal à identifier ces scènes parce que si t'enlèves l'humain là et que tu laisses le bison et que tu remplaces l'humain je sais pas moi par un cheval par un cheval par exemple ou par un félin ou voilà on n'aura plus tout ça alors on nous raconte une histoire mais je pense que c'est tout l'art paléolithique qui nous raconte des histoires oui parce que il me semble que il est possible que pour les gens de cette époque qui étaient au milieu d'animaux de milliers d'animaux c'était des animaux parmi les animaux et quand ils se projettent sur ces animaux ils sont eux-mêmes animaux et chez les animistes ou les religions chamaniques on a la capacité de se transformer en plusieurs animaux avoir des esprits auxiliaires qui viennent de plusieurs animaux donc peut-être que là-dedans c'est eux-mêmes qui se voyaient quand ils voyaient rhinocéros ou autre je ne sais pas oui parce qu'il faut vous dire que dans l'art paléolithique la figure humaine c'est moins de 5 on va dire c'est 5% de la totalité du corpus entre moins 40 000 et moins 12 000 ans ça veut dire que en termes de proportion la figure humaine elle est quasi jamais représentée oui et une figure humaine pour le coup très stylisée quoi c'est pas du tout réaliste voilà alors qu'ils seraient capables de très bien dessiner on a l'habitude on a l'impression en tout cas l'impression qu'il y a un tabou sur l'image humaine parce que quand on voit les qualités graphiques et ce qu'ils peuvent faire avec de l'animal je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas avec de la figure humaine or c'est extrêmement rare c'est à dire que l'art paléolithique est avant tout un art animalier ce qui changera dans les arts ce qu'on appelle post-glaciaire après moins de 12 000 ans où la figure humaine reviendra au premier plan et c'est pour ça aussi qu'on s'intéresse plus à ces arts-là parce qu'on se projette dedans puisqu'on a la représentation d'humains oui tu vois les grottes du Levant en Espagne où on voit des scènes de chasse ou des groupes qui s'affrontent avec des arcs et des armes alors oui sans qu'il s'agisse de représentation il me semble je me trompe peut-être il me semble justement à l'escroc d'autres lieux on a des empreintes assez fréquentes assez fréquentes de main alors l'empreinte de main voilà c'est alors ce qui est intéressant dans la main c'est que c'est un symbole universel on la retrouve dès le paléolithique très tôt il y en a à Chauvet voilà et encore aujourd'hui c'est pratiqué par exemple en Inde sur certaines maisons etc il y a des pratiques voilà alors est-ce que la main est l'équivalent du corps de l'humain parce que nous on le voit comme une partie de notre corps ou est-ce que c'est une fonction différente puisque la main touche la paroi est-ce qu'on c'est un contact ou autre chose ça on peut pas on peut alors une signature je dirais pas c'est voilà une présence basiquement c'est ça de toute façon l'empreinte d'une main est liée à une personne donc c'est clair que chaque chaque main est différente d'une autre et donc déjà à ce premier niveau oui mais mais ce que dit Carole c'est à dire que on peut pas considérer que le la silhouette d'une main soit la même chose que la représentation d'un visage enfin en tout cas dans nos codes à nous de reconnaissance entre humains parce que je viens de vous dire qu'une main appartient à une personne c'est certain mais sa simple silhouette permet pas de l'individualiser vraiment si je cherchais à représenter quelqu'un on en revient toujours plus ou moins à la question du visage de la face c'est à dire c'est ça que c'est ça qu'on voulait dire c'est à dire que vous avez des silhouettes humaines vous avez des corps des statuettes féminines des corps de femmes vous avez des sexes essentiellement féminins représentés il y a les empreintes de main mais on n'a pas un portrait digne de ce nom il y a toujours une exception par la grotte de la marche etc mais il y en a peut-être un ou deux qui ont des traits à peu près humains beaucoup d'entre eux lui il a une tête d'oiseau il y en a d'autres qui ont des têtes par exemple de carnivores il y a des êtres hybrides des choses comme ça on en a des fameux sorciers avec des cornes sur la tête ou des autres comme ça mais on voulait simplement dire que dans le sens d'une représentation humaine réaliste pour employer un anachronisme on n'en connait pas par contre par rapport à ce que tu appelles signature on peut se poser la question c'est que certains signes pour fluctuation ou abstrait pourraient être des sinon pas des signatures où on entendrait aujourd'hui de l'artiste qui signe son oeuvre mais par contre des marques de lignées ou de lignées ou d'appartenance à une fonction sociale etc ça peut être il n'y en a aucune preuve parce qu'effectivement la main ça veut dire j'ai été là mais ça ne veut pas dire c'est moi si tous dans cette salle on fait des mains sur le truc je ne sais pas si on va se reconnaître les uns les autres avec des mains on peut compliquer ils ont aussi beaucoup compliqué les choses il y a des mains avec des doigts pliés il y a des mains avec des doigts raccourcis on sent que tu travailles à Koskert il y a des mains rouge il y a des mains noires enfin bon il y a des mains Kargas voilà en Koskert ils ont fait des dessins avec des paumes de main ils se sont servis de la paume de la main pour faire des dessins mais c'est toute la difficulté de ne pas projeter ce que nous on veut sur ce type qui est un élément dont on ne connait pas le message en fait parce que là on parle des mains on sait que je crois que c'est les indiens des plaines avaient une série de codifications avec les doigts pour dire c'est tel animal ou on est dans telle situation donc il y a des gens qui ont été ou les bouchemans aussi donc on pourrait se dire à Gargas en fait à Gargas aussi donc ces empreintes voudraient dire des choses de ce genre là après moi je me pose toujours la question quand je suis en train de chasser effectivement c'est important de se faire des signes c'était chez les pygmées par exemple les champs indiquent des choses pour se repérer pour dire il y a tel animal mais aller faire ça au fond d'une grotte c'est pas très commode pourquoi ? les formules ne sont pas assez stables ce qui permet de repérer quelque chose c'est quand on a des fées qui se reproduisent si effectivement on avait des combinaisons de doigts qui se répétaient ou qui évoquent plus ou moins un animal de face ou de profil pourquoi pas mais on a l'impression quand même que c'est autre chose le fait de faire l'empreinte de la main puis ensuite de venir couper les doigts ça veut dire autre chose c'est qu'il y a ce sont en évidemment un système de communication avant l'écriture et donc il est certain que le geste la trace graphique du geste elle a certainement de son importance et ce qui est certain aussi c'est que ces empreintes de main elles sont rarement isolées elles apparaissent par groupe comme ça on dirait presque composition là aussi donc il y a la notion aussi de groupe des mains différentes des grandes des petites il y a même des mains d'enfants là je je pense qu'on est on est tellement face à un symbole universel que alors là pour le coup on aura du mal à proposer une explication j'ai passé les autres images pour parler de cette notion de scène aussi qui peut se retrouver donc la scène où l'homme est agressé par un animal dangereux c'est le cheval qui est au fond du puits aussi si un relevé permet donc on voit une sorte d'auroch ou de bison face à un homme qui essaie de léviter voici la peinture je vais mettre c'est la grotte c'est en Dordogne c'est quelque chose dont on a plusieurs exemples vas-y continue voilà c'est un peu compliqué c'est plus compliqué à voir vas-y passe à la suivante sur la droite à l'image on voit un homme voilà ça sera un peu plus clair plusieurs photos de cet angle de bloc vous voyez que c'est la scène du puits de Lascaux la petite grotte de Villars ou celle-là elle s'appelle le roc de serre c'est un bloc sculpté on va dire assez monumental ça représente à peu près la même chose c'est à dire les mésaventures du chasseur ou le destin tragique de la chasse à chaque fois avec un individu c'est à dire un chasseur isolé victime dans les trois cas alors ça on pense que c'est un un bœuf musqué l'autre c'est un bison et dans les deux précédentes c'est un bison enfin c'est un animal on va dire du type bovidé à cornes qui est en train de de prendre le dessus on va dire sur un sur un humain quoi et ce qui est intéressant c'est que ces scènes sont à peu près synchrones c'est à dire c'est à dire qu'elles se produisent dans un espace-temps qui est celui de la Dordogne et des Charentes entre nous on n'est pas trop regardant sur les dates mais autour de 20 000 ans quelque chose comme ça et ce qui est intéressant c'est que ça ça paraît bien désigner une sorte d'histoire qui se diffuse comme une les exploits de Gilgamesh face au taureau etc donc alors c'est peut-être déjà la racine aussi de 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 ce lien privilégié que les certaines civilisations notamment du sud vont entretenir avec la figure du taureau qu'on va retrouver en Crète avec le mythe de Minotaur etc donc c'est peut-être aller un peu vite en besogne mais dans le domaine finalement mythologique le temps là aussi n'a pas grande importance et on peut penser que ces histoires donc parce que là pour nous c'est clairement un embryon c'est juste un tout petit fragment qui nous reste d'une histoire parce que ça il faut penser que par exemple sur cet exemplaire là la sculpture de cette scène qui en plus a été modifiée enfin elle a toute une histoire très compliquée montre que là aussi il y a un investissement technique fort pour raconter pour figer fixer pour toujours un peu cet épisode là moi ce qui m'a frappé on va revenir sur la précédente c'est que ces scènes bon celle de Lascaux on sent bien que l'homme il est mal mais celle là et la précédente sont ambiguës parce que la scène est figée à un instant où on ne sait pas si l'homme va réchapper de la situation tout à l'heure t'évoquais la notion de héros toi tu penses qu'il est mal barré t'es plus pessimiste que moi il y a peu de chance d'en réchapper mais il faut imaginer que voilà imagine toi un mètre devant un bison qui charge je sais pas ah oui moi je suis mal mais parce que le bison c'est pas oui mais si on est dans un récit mythologique peut-être qu'il va arriver en échapper voilà c'est que si on raconte cette histoire c'est parce que le héros a réchappé à cette histoire mais nous ce qui nous interpelle c'est la scène de Lascaux qui montre peut-être la fin c'est à dire là c'est peut-être le début du mythe en question on sait pas donc puisque tu parles de mythe on va écouter Claude Lévi-Strauss comme en radio ça c'est un bon enchaînement il faut vous imaginer des gens qui vivent no comment no comment donc on arrive à la fin et là on va finir sur cette oeuvre d'Alban Berg que j'ai évoquée au début Alban Berg en 1925 au mois de mai fait la création de son opéra Vodsec à Prague et à cette occasion là de ses amis qu'un industriel l'invite chez lui et comme ça arrive souvent il rencontre l'épouse de l'industriel et il y a un amour qui qui se tisse entre eux deux ce sera un amour parce qu'en même temps Berg est un homme de fidélité de respect d'Hélène son épouse donc ça va être un amour qui va être omniprésent et qui va sans doute l'aider beaucoup à créer toutes les oeuvres qui vont suivre et si j'ai choisi cette oeuvre c'est parce que à la fois ce qu'on va entendre c'est un quatuor à corde le dernier mouvement donc a priori ça ne nous racontera rien mais en même temps c'est déjà tout un récit qui est complètement codé qui se raconte donc cette dame dont il est tombé amoureux qui s'appelait Anna Fuchs qui avait deux enfants une petite fille qui s'appelait Dorothéa qui avait trois ans et un petit garçon Monzo qui avait sept ans et il a construit toute son oeuvre sur des chiffres par exemple il va attribuer le chiffre de 10 à Anna parce que il a accumulé l'âge des deux enfants lui son chiffre fétiche c'est 23 ans 23 pardon excusez-moi et qui va être omniprésent de sa vie d'ailleurs même au moment où il va mourir on l'amène à l'hôpital ça se passe très mal et il est 23 heures donc il veut absolument il sait que s'il ne passe pas 23 heures ça va très mal se passer alors on a décalé l'horaire de l'horloge dans la pièce mais il est bien mort entre 23 heures et minuit mais il y a aussi donc leur nom vous savez en musique donc Anna c'est H et Fuchs c'est F donc ça va être Si et Fa et lui c'est Alban donc La et B c'est Si bémol donc ça va construire tout le récit c'est donc tout un récit qui se construit dans les six mouvements qui sont eux-mêmes des références à une oeuvre de Zemlinski qui s'appelle La Symphonie Lyrique qui est aussi une histoire d'amour qui finit mal et Le Chant de la Terre de Mahler qui était un ami de Berg qui était décédé quelque temps et ça finit sur les mots éternité et ce sixième mouvement qu'on va entendre est construit donc ceux qui connaissent ils entendront un moment des éléments du thème de Tristan de Wagner enfin là aussi c'est un mi très ancien une histoire d'amour entre deux personnes qui ne consommeront pas leur amour mais c'est un rendez-vous de l'amour dans la mort puisqu'ils vont mourir ensemble c'est que le dernier mouvement est construit aussi sur Des Profondis qui est un poème de Baudelaire dont le dernier vers qui accompagne la musique est Tend les chevaux du temps lentement se dévident Alors vous allez dire mais comment il sait tout ça et bien tout ça Berg avait fait une partition sa partition originale avec des couleurs des chiffrages et les explications qu'il a offertes à Anna Fuchs qu'il a gardé toute sa vie bon elle a été obligée d'émigrer aux Etats-Unis et quand elle est morte sa fille elle a offert à sa fille Dorothéa qu'il a ensuite fait connaître à Georges Perle qui est un musicologue spécialiste de Berg donc cette oeuvre là comme les oeuvres d'après-histoire ce sont des choses qui étaient extrêmement codées c'était pas nécessairement pour tout le monde mais ça n'empêche pas que ce qu'il y a à travers on peut le ressentir donc là on va l'écouter alors je vous demande on se l'écoute c'est toujours un peu compliqué mais il y a cette abstraction du temps qu'on entendait chez les Pygmées et aussi on sent bien à certains moments qu'il y a un champ d'amour et la fin pour transcender la mort mais qu'on entend à cette présence c'est que les instruments disparaissent un à un donc il y a trois violons et un violoncelle et les dernières notes sont jouées il n'y a que deux notes qui sont jouées par le violon alto et ça peut se jouer à l'infini dans l'interprétation dans l'interprétation que j'ai ce n'est pas dur pas très longtemps m'amébouc 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 c'est aussi monana qui m'a permis d'autres libertés par exemple celle d'insérer secrètement nos initiales HF et AB dans la musique et reliant chaque mouvement et chaque section de chaque mouvement à nos nombres 10 et 23 j'ai écrit ceci et beaucoup d'autres significations dans la partition pour vous que ce soit un petit monument un grand amour j'ai mis cette image enfin c'est Gilles qui l'a mise en fait mais je trouvais que c'était bien avec ce qu'on vient d'entendre parce que ce quatuor est une forte forme d'un petit opéra où ça raconte beaucoup de choses et comme on le verra la prochaine fois dans cette dans cette salle du fond de la grotte Chauvet on peut se dire qu'il y a là aussi quelque chose qui nous raconte quelque chose de très complexe parce qu'on voit très délibérément une chasse de lions contre des bisons on voit un sexe de femme on voit l'amour on voit tout un tas de choses qui peuvent être tout aussi cryptées que ce qu'on vient d'écouter rapidement peut-être sur les questions je montre quelques images pour annoncer ce qu'on fera les fois prochaines ça donc c'est par rapport à la grotte Chauvet et c'est sur la droite ce qu'on voit de l'autre côté du pendant ça c'est pour la grotte de Marsoulas où on abordera beaucoup les questions de techniques et de pigments est-ce que vous voulez présenter peut-être Philippe Walter qui viendra expliquer pourquoi c'est important d'avoir quelqu'un qui parle de chimie de technique la séance avec Marsoulas où on ira Philippe Walter qui sera avec nous alors il est chimiste de formation il dirige un laboratoire à Jussieu qui s'appelle le LAMS donc c'est les laboratoires d'archéologie moléculaire et structurelle et en fait c'est un laboratoire qui est entièrement dédié à l'étude de l'art c'est quelqu'un qui vient du laboratoire de recherche des musées de France sous le Louvre qui a mis en oeuvre notamment tout ce qui est analyse nucléaire au service de l'art avec le montage de l'accélérateur de particules à glaé et c'est quelqu'un et c'est quelqu'un qui s'est intéressé et qui s'intéresse toujours à la miniaturisation de l'instrumentation physique et chimique afin de ne pas dégrader l'oeuvre c'est à dire avoir des analyses le moins invasives possible alors pourquoi Marsoulas ? parce que ça fait 20 ans que nous travaillons dans cette grotte avec Gilles et Philippe a été intégré tout de suite à cette étude pourquoi ? parce que moi j'ai fait mon travail de thèse au laboratoire de recherche des musées de France c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et pour connaître une oeuvre on peut la regarder comme on l'a vu aujourd'hui c'est à dire on peut décrire l'image mais pour aller plus loin dans la compréhension des techniques mises en oeuvre et de ce que ça implique au niveau social puisque là vous voyez un bison noir qui est fait au manganège au rouge aux oxydes de fer et bien pour aller faire ce bison et ce signe qu'on appelle quadrangulaire il faut aller dans la nature chercher les pigments ça veut dire une connaissance des environnements et une utilisation de ce que l'environnement peut fournir aux hommes du politique supérieure pour arriver à ce type de représentation et pour en arriver à la caractérisation des matériaux puisque vous dire c'est de l'hématique c'est de la caractérisation des matériaux c'est de l'analyse physique et chimique donc on regarde ces oeuvres aussi avec un oeil contemporain et pour mieux les analyser il faut faire intervenir toutes les disciplines qu'on peut faire intervenir pour comprendre où ils sont allés chercher leur matière comment ils l'ont traité comment ils l'ont réduit en poudre comment ils ont fait des crayons etc. voilà donc Philippe viendra nous parler de ça mais pas forcément que de préhistoire puisqu'il travaille aussi beaucoup sur la peinture de chevalet là il revient d'une étude de la tapisserie de Bayeux donc c'est quelqu'un qui connaît le patrimoine artistique peinture etc. très très bien il a beaucoup travaillé aussi en Égypte sur les phares sur le maquillage égyptien etc. les représentations humaines et les anthropomorphes voilà l'anthropomorphe tout ce qu'on disait tout à l'heure c'est que si le corps est représenté le visage n'est jamais représenté ce n'est une esquisse de la coiffure une sépulture c'est un enfant c'est Croignan au dessus c'est un adulte et en dessous c'est un enfant voilà et avec tous les toutes les parures qui étaient associées aux squelettes dans la tombe et ça c'est l'évolution de sapiens à travers la planète pour aller occuper c'est une carte qui montre en fait notre notre lignée des sapiens elle est originaire d'Afrique et on pense maintenant on est déjà à presque 300 000 ans d'histoire biologique et ce qui est intéressant c'est de voir que les préoccupations on va dire symboliques et artistiques n'interviennent que relativement tard c'est à dire les plus anciennes traces par symbolisme on entend dans ces périodes extrêmement anciennes soit des colorants trouvés dans les couches du sol soit des objets transformés comme des coquillages percés soit des signes on va dire simples décoratifs sur divers supports dont des coquilles d'œufs d'autruches les plus anciennes qu'on a c'est entre 100 et 70 000 ans et après on voit qu'au cours de ce peuplement qui est issu d'Afrique et qui va couvrir toute la planète avec le temps par vague on va dire c'est pas les hordes de hains ou de vandales qui sortent pour se répartir partout mais c'est bien des incursions progressives à partir de l'Afrique et il faut beaucoup de temps évidemment pour parcourir toutes ces distances et l'art ce qu'on appelle l'art figuratif c'est-à-dire la représentation imagée elle apparaît que relativement tardivement autant qu'on peut le dater maintenant autour de 40 000 ans pour les plus anciennes qu'on puisse dater c'est de ça qu'un jour il faudrait qu'on arrive à parler sans être trop trop compliqué trop complexe là-dessus oui je pense qu'un jour on pourra faire une présentation entre la question de toutes ces migrations liées aussi peut-être aux périodes climatiques parce que ce qu'on voit pas bien c'est que tout le nord du monde est couvert par les glaces c'est-à-dire que c'est toute la discussion qu'on a aujourd'hui est-ce que le changement climatique est dû à l'homme ou pas pourquoi parce qu'au temps du paléolithique supérieur au paléolithique on a eu des phases climatiques différentes et la dernière grande glaciation c'est moins 20 000 ans voilà en gros on a les calottes glaciaires qui descendent jusqu'à l'Angleterre quoi voilà ça veut dire que toutes les terres proches de ces descentes des glaciers ne sont pas habitables donc les populations sont beaucoup plus vers le sud pour le nord et quand on est au moment de 20 000 ans quand vous êtes ça veut dire qu'on a des périodes plus arides etc. où il n'y a pas d'eau etc. voilà ces changements climatiques qui ont existé on les a et Homo sapiens les a subis on va dire entre moins 40 000 et moins 10 000 et c'est moins 12 000 10 000 que le climat qu'on connaissait se met en place en fait voilà et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut dire que le changement climatique est dû à l'homme parce que ça va beaucoup trop vite voilà ce qui était pas le cas puisqu'on a toutes les séquences des changements etc. bon voilà bon mais ça c'est une autre histoire on en reparlera merci oui vous voyez ça y est le 21 avril et il sera question de la grotte Chauvet essentiellement et la suivante sera le 19 mai autour de la grotte de Marsoula c'est le rapport entre la recherche et les sciences et les arts merci 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 Sous-titrage ST' 501